et bien bonjour tout le monde c'est ludo de la boutique ludiworld.com je suis avec erwan ça va un jour ah ça va ça va toujours ouais il fait super chaud mais mais ça va donc on est à l'avant-première de la nouvelle extension pokémon qui va sortir la semaine prochaine qui s'appelle ténèbres embrasées hop on a ouvert un petit pack d'apé je voulais vous faire une vidéo où j'ouvrais les packs et je construisais mon deck etc mais j'ai pas eu le temps donc peut-être que je vous ferai une vidéo après coup où je vous montrerai mon deck mais bon comme vous allez le voir en superbe action pas sûr que ça va avec le coup alors j'ai pas joué à pokémon depuis presque 20 ans enfin un an depuis 20 ans en fait donc on verra je t'avoue que c'est la première fois que je joue aux cartes pokémon ouais tu as joué en je joue aux jeux vidéo depuis le tout début d'accord puis 1999 maintenant ouais je crois même un peu plus tôt non 97 97 je crois c'est de la sortie du dessin animé je crois au japon en france c'est arrivé en 99 ou 2000 99 pour moi encore en primaire c'est vrai que tu es tout jeune enfin bref on verra bien ce que ça va donner on connaît enfin moi je connais à moitié les règles on a les petites cartes d'aide ici ça va bien nous aider on verra bien les différents états ouais alors ça brûler paralysé endormi blablabla on verra bien bon je coupe pour toi tu me dis stop ouais stop pareil et on pioche 7 alors là vous voyez attend je vais mettre mon deck plutôt là les limites gauche et droite et on a le droit à un mouligan alors tu as le droit à un mouligan si tu n'as pas de pokémon de base dans ta main et tu es obligé de poser au minimum un pokémon de base ok je n'ai pas de pokémon de base c'est vraiment de la merde tout de suite ça commence dès qu'il ya un truc qui me contrarie donc vous risquez d'entendre les autres joueurs derrière on est 8 parce que bachovid oblige je limite les le nombre d'inscrits pour pas qu'on soit trop trop nombreux qu'est ce que tu as posé je posais mes deux pokémons de base on peut en poser autant qu'on veut tu peux en poser autant qu'on veut avant de commencer la partie donc un petit aspect bluff en mode ah c'est tout ce que j'ai et puis peut-être que j'en ai pas d'autre en main j'en pioche 7 7 et du coup moi j'aurais pioché une carte mon dieu c'est pour toi que tu as au moins un pokémon de base et qu'est ce qui se qu'est ce qui serait arrivé si j'en avais pas eu bah t'aurais re-mulligan et moi j'aurais repioché une carte non mais c'est n'importe quoi ça je comprends pas la merde c'est pour ça faut bien calculer le nombre de pokémon de base que tu mets dans ton deck normalement j'en ai mis assez et les v max enfin les v ça sert les v sont considérés comme pokémon de base d'accord par contre les v max sont des évolutions donc je te dévoile un solutri et un sort bébé ok qui commence déjà moi ok donc premier tour je n'ai pas le droit d'attaquer je n'ai pas le droit de jouer de supporteur je crois ouais est ce que tu pioches quand même je crois que je pioche ma carte en tant que premier joueur je pioche ma carte en premier joueur qui pioche ok on bat début du tour je pioche bon ça y est j'ai déjà perdu je vais jouer un deuxième sort bébé et je vais attacher une énergie à mon solo chi ok et fin de tour je n'ai pas le droit d'attaquer à toi je pioche une carte oh la 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 mais c'est désastreux ce tirage je peux dire je vais refaire mon deck mais direct je vais attacher une énergie et je vais t'attaquer alors si tu m'attaques c'est la dernière action de ton tour ouais ouais t'inquiète je vais faire battement 20 dégâts waouh tu trembles j'espère beaucoup là et c'est à toi c'est à moi donc je pioche alors je vais commencer par jouer mon supporter nabil piocher trois cartes ok il est fort donc j'ai joué mon supporter je vais je vais attacher une deuxième énergie à mon solo chi ok et je vais le faire évoluer mon diamat waouh ouais ok c'est pas la même il passe à 100 points de vie et tu peux faire une attaque à 30 et faire que la 30 actuellement j'ai que deux énergies ouais qu'est ce que je fais d'autre on voit que c'est quand même un jeu à l'ancienne en danger de faire un mauvais démarrage tu es quand même tu es quand même dans la merde là du coup je te tape et je fais pour un tiers bouchon je mets 30 et ben ok bah j'ai pas mes tokens par contre pas de tokens ouais vas-y je te laisse les mettre j'en ai mais ils sont loin du coup à toi je pioche une carte ah super oh ben non j'ai vraiment pas de bol je vais faire battement je te colle 20 et c'est à toi ok je pioche bon bah ça va aller très vite tu vas aller vite c'est en bo3 non je crois pas on n'a pas lancé et on n'a pas lancé le chrono de 35 minutes ouais bon ça sera fini je vais faire peterson je vais chercher un pokémon de base ténèbres et une énergie ténèbres dans mon deck ok donc solo chi et les deux trucs que j'ai en fait je peux pas les jouer à ses dresseurs amateurs un jour je serai pas le meilleur dresseur je te le dis base énergie tu es coupé vas-y top alors voyons voir bah j'ai pris une énergie je vais lui attacher bah oui et du coup je te tape en croc obscur à 70 ok tu me démontes j'ai pas oublié les compenses on a oublié bon vas-y on le fait maintenant 1 2 3 4 je pioche une récompense ah mais par contre ludo j'ai gagné pourquoi tu as plus de pokémon de base à mettre sur le terrain c'est fini du coup c'est fini non les récompenses c'était pas grave c'est vraiment de la merde mais non mais je que des énergies et que des pokémons niveau et ami combien de pokémon de base dans ton deck bas je sais pas sur les 16 il en faut quasiment dix un écoute j'en sais rien en fait là j'en vois deux on est bien d'accord mais énergie c'était là ouais en fait ah oui en fait je crois que j'ai pas assez de pokémon de base j'ai comme ça ça ouais c'est pas beaucoup 1 2 3 4 5 6 7 7 sur tes 17 ok man j'ai pas non huit mais ouais non mais j'ai pas tilté à ça ok bon bah j'ai modifié mon deck bon bah voilà c'était rapide comme partir bravo ludo je te serre la main bon bah plus tout le monde salut alors bonjour tout le monde je pense que vous avez dû voir la première partie qui s'est terminée en 3 minutes 20 parce qu'en fait j'ai mal construit mon deck enfin bon bref donc là on va en refaire une j'espère qu'il sera un petit peu mieux hop je te coupe oui toc histoire que je joue un petit peu quand même 3 4 7 face tu choisis tu commences je commence ok alors du coup oui c'est bon j'ai des pokémons de base c'est bon j'ai des pokémons de base on choisit nos récompenses oui on choisit ouais pas tellement malheureusement et là du coup tu mets tes bases va se cacher putain là je vais démonter quoi je veux bien voir ça là ça va pas être la même je te le dis ah ouais tant si ça risque d'être la même si je fais de la merde c'est bon dis donc retour de la canette le coine ton ok tu décoré du coup alors j'ai pioché j'attache une énergie j'ai pas droit de jouer de supporter donc fin de tour à toi je pioche le corps c'est une énergie par tour une énergie par tour un supporter par tour en plus ils auraient pu dire une énergie sur un pokémon mais tu pouvais au moins mais non non c'est pas possible à la magic tu peux jouer une mana par toi ouais sauf que les mana magic qui sont chez toi ils sont pas et ils appartiennent à tous des monstres c'est ça c'est il est là le problème je vais attacher une énergie non pardon ah pas lui je vais d'abord jouer nabil oui tu as le droit je vais piocher trois cartes tu as le droit de faire évoluer le pokémon pourquoi parce que c'est ton premier tour de jeu d'accord aucun des joueurs n'aura de faire évoluer le pokémon au premier tour de jeu ok je vais sans doute jouer ça comme ça un seul supporter partout je vais attacher ça et je vais te faire un battement bon bon sort bébé et c'est à toi ok drô on voit rien du tout et que le reflet des de la lumière ouais merci et ce livre quand on fait comme ça on voit sur la table on voit juste stratégiquement j'avoue que eh ben je vais faire alors attend non je vais faire soin de l'éleveur pokémon je choisis deux pokémons sur mon terrain je les fais évoluer ok depuis mon deck sinon c'est pas drôle ça c'est fort et après on mélange le deck alors je vais attacher l'énergie de puissance à mon diamat donc tant que cette carte est attachée ça compte comme une énergie neutre et les attaques du pokémon qui utilise cette énergie inflige 20 dégâts supplémentaires ouah il passe à 90 ou 50 tatata ça c'est fait je vais jouer la forêt de l'humirant qui me permet une fois pendant le tour de chaque joueur après que le joueur ait lancé des pièces pour une attaque il peut ignorer le résultat et relancer les pièces ouah et donc du coup je t'attaque avec coup de boule ça marche pour chaque joueur ça ouais ok du coup coup de boule gelant je te mets 30 et on va lancer une pièce si c'est face ton pokémon est paralysé c'est face aïe donc tu l'incline comme ça ok et donc là il est donc là il peut pas attaquer à ton prochain tour et à la fin du tour il se redresse je peux le faire battre en retraite non même pas non attend c'est marqué je crois pas si votre pokémon est paralysé tournez le sur le côté droit un pokémon paralysé ne peut ni attaquer ni battre en retraite sachant que battre en retraite tu fais brûler tes énergies ouais ouais je sais oh là 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 quelle catastrophe quelle misère quelle misère ok alors comment on va jouer comment on va jouer ça t'es à 20 dégâts il a 80 maintenant je vais jouer ça je vais lui attacher une énergie je vais jouer un ornithologue je vais échanger mon pokémon actif contre l'un du banc et je vais piocher trois cartes ah c'est puisant ouais du coup ça déparalysé ton quoi ton c'est ça et ensuite 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 jeu ah oui non j'ai déjà joué un supporter donc c'est quoi la fête non plus la stratégie je vais faire évoluer diamant et je vais attaquer donc les dégâts ils sont là et c'est à toi ok je pioche donc je vais attacher une énergie à mon diamant et je vais jouer peterson donc je vais chercher dans mon deck carte énergie à une carte énergie un pokémon ténèbres donc c'est même pas forcément une énergie ténèbres en plus dans le doute je prends quand même pour éviter de tricher et donc je prends un pokémon ténèbres et bien je vais prendre trioxydre ouah c'est l'évolution de la date ok ça va être compliqué donc j'ai le droit de le faire évoluer comme il n'est pas arrivé en jeu ce tour là j'ai déjà mis une énergie donc son talent rafale obscure autant de fois que vous voulez pendant votre tour vous pouvez attacher une carte énergie de votre main à l'un de vos pokémon moi eh ben je vais faire son talent je vais lui attacher une deuxième énergie et je vais attaquer avec sorbouboule t'es pas obligé moi je me sens obligé ok du coup on va jouer à pile ou face donc si c'est facile il est paralysé oh c'est face paralysé et à toi c'est à moi pas tuer de pokémon encore je suis déçu et je vais faire soin de l'éleveur de pokémon donc je vais choisir les deux quantons mais je vais les faire évoluer depuis mon deck oui c'est ce que je t'avais fait tout à l'heure oh merde ça le soigne je crois non ça ne se soigne pas ça ça soigne les dégâts par contre ah ouais je n'ai pas les dégâts pardon quand on fait évoluer un pokémon ça vire les les statuts réalisés mais par contre ça enlève poison brûlée pour moi si tu évolues ça enlève poison et brûlée ce je l'ai vu je l'ai lu dans les petites cartes qui nous ont donné il semblait que ça soigne et les états comment supprimer les états spéciaux en plaçant pokémon sur le banc en faisant évoluer donc il est plus paralysé qu'il est plus paralysé c'est un état spécial ouais c'est un état spécial d'accord j'ai pas joué d'énergie encore mes énergies c'est la misère tu fais évoluer tes deux canards ouais mais deuxième n'est pas dans le deck il doit être là dedans dommage il fallait que je choisisse avant d'aller chercher en plus donc bon bah je suis pas dans le caca c'est dommage j'ai joué ornithologue le tour d'avant bah écoute on va quand même le faire évoluer enfin le mettre une énergie et puis bah écoute c'est tout donc à mon tour oui je pioche je vais jouer kangourex et je vais faire la recherche professorale professorale je défausse ma main et je pioche cette carte roi ça va c'est rentable 5 6 7 c'est plutôt très rentable ça me permet de jouer un soloshi j'ai attaché une énergie non 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 du coup je vais attacher deuxième énergie à mon sort boule que je vais faire évoluer en sorbouboule une fois pendant votre tour si ce pokémon est sur votre poste actif ce qui est le cas vous pouvez lancer une pièce si c'est face le pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé donc je fais froid mordant c'est super pile dommage et c'est pas une attaque je peux pas utiliser la forêt de lumière un matin mais du coup je t'attaque et je te fais 90 ce qui suffit à achever ton pokémon je pioche ma récompense ça me démoralise ce jeu attrapez les tous non mais un jeu où tu perds et mais que tu joues ça va genre net runner ouais carrément à moi à toi j'allais dire zéro 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 première joueur première deuxième troisième joueur un kangour aix je vais piocher deux cartes on va jouer à pierre feuille ciseaux il est trop bien ce jeu on va jouer à power ranger après alors j'ai joué mon supporter j'ai pas joué d'énergie j'ai pas joué d'énergie putain en plus je peux même pas le faire battre en retraite non je suis obligé de perdre du temps ouais c'est la misère ou me laisser le tuer du coup de toute façon en deux attaques c'est réglé à 90 ouais c'est vraiment très chaud ok qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais ça c'est même pas la peine au fait on n'a pas regardé les résistances et tout putain non aussi moi j'ai regardé j'étais annoncé pas doublé et moi j'attends un pokémon assez de ta part donc je me tâte à rejouer un pokémon de bas vas-y je vais jouer kangour aix et je vais commencer à le charger à toi d'accord je pioche ouais bah je me mettrais pas pokémon non mais c'est une mécanique qui est datée quoi c'est diamètre mais j'attache une énergie ok je fais poké enfin je vais chercher dans mon deck un pokémon un pokémon montrez le puis ajoutez la votre main mélanger ensuite votre deck donc je te préviens je vais te chercher trioxydre voilà ça je pourrais faire évoluer mon diamètre au prochain tour et bien du coup j'utilise le talent froid mordant parce que je vais paralyser ton diamètre face et je j'attaque 90 comment on fait 90 on fait qu'il reste plus que 10 d'accord à toi 0 je pioche en 0 ah bah voilà donc tu joues la corpo je joue la corpo mais si j'avais su je serais pas venu je serais pas venu si j'avais fort le tien énergie 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 et à toi pioche fait évoluer mon diamètre en j'espère mais non miou miou est trop fort bah je t'attaque avec sorbouboule je pioche le pokémon magique je sais pas s'il s'est bien vu oui effectivement on voit rien du tout tu as vu là les tiens on voit du blanc ouais allez je vais faire venir lui voilà un kangour aix ouais mais qui fera si il fera au tour prochain peut-être si au moins l'un de vos pokémon a été mis KO par les dégâts d'une attaque d'un pokémon de notre adversaire pendant le dernier tour ce qui est le cas cette attaque inflige 120 ou à 90 en plus donc 120 donc ça fait 160 je m'aime ah oui je t'ai tué un pokémon autour d'avant donc tu fais 90 de plus 90 plus 30 sera et j'ai déjà 40 dégâts j'ai 150 pv ouais enfin bon d'abord je joues d'abord tu pièges 0 tu avais déjà fait je crois non 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 donc je le tuerai avec simplement la première attaque bah d'ailleurs que la première la deuxième ça le tuerait pas oui et de toute façon tu ne peux pas tu n'as pas trois énergies attachées à non moi j'ai pas encore attaché d'énergie mais c'est vrai je vais jouer le poké enfant je vais chercher dans mon deck un pokémon je te le montre et je le mets dans ma main et toi là tes merdouilles font 130 ah ouais ça va être chaud alors c'est pareil parce que lui fait 150 parce que pour rappel j'ai attaché l'énergie puissance et il a son nombre d'énergie dessus et il a trois énergies ouais ouais donc il tape à 150 le coup moi et moi et moi et moi et moi et moi et moi ok je vais chercher sorbouboule il faut mettre sorbouboule avant ouais c'est pas grave ça je vais à c'est qu'une seule fois par tour l'évolution oui donc sorbouboule non tu peux pas il vient d'arriver en jeu il aurait fallu poser autour d'avant j'ai perdu un tour ah ouais et le tour qui va être fatidique mais qu'elle lose qu'elle lose je vais attacher une énergie là je vais faire répercussions donc je te fais 30 plus 90 parce que tu m'avais buté une carte c'est ça et je gagne une récompense on pense qu'il a tout changé super bim et donc je vais mettre mon trioxydre et tu vas me one shot et mon kangour x et bien c'est t'as toi ok pioche attend deux secondes à quel moment tu peux battre en retraite et faire venir pendant ton tour ok pendant ton temps ça fait partie de ta liste d'action tu peux jouer des objets des dresseurs ouais mais non parce que c'est des potions de base faire évoluer des pokémons qui je me tâtais en fait à le faire revenir ouais ouais mais il sera marrant que tu me but un autre non non mais à mon tour justement ouais ah bah oui non ce qu'il aurait pas pu attaquer ça ouais ouais bah laisse tomber comment c'est bridé du coup j'attache une énergie à mon trioxydre je joue sonia qui me permet d'aller chercher jusqu'à deux pokémons de base ou jusqu'à deux énergies waouh de base bien sûr montrez-les et ajoutez-les ensuite à votre main je vais ajouter deux énergies hop on coupe c'est fort elle est forte sonia j'ai attaché ma mana sauf que du coup je vais faire talent rafale oscure je lui attache une énergie et bah du coup je te tape je te fais 150 je récupère une récompense et je vais faire venir bah lui toc il faut hein si tu me paralyses tu peux gagner des tours je vais faire évoluer mais ouais mais j'aurais dû le jouer autour d'avant et là j'étais évolution je vais jouer ça tout de suite toute façon bon bah j'espère je vais te paralyser ah t'as un bon 75% de chance de réussite grâce au stade ouais est ce que je joue un petit truc ou pas non mais écoute je vais attaquer je vais te faire 30 et si c'est face je suis paralysé c'est face c'est face je tourne à droite il prend 30 et c'est à toi je pioche et la victoire m'appartient je lui attache une énergie ah non je peux pas faire de retrait il est paralysé et ouais flûte t'as vu comment j'ai trop bien joué à ta gérer il va m'embêter sur du coup je vais jouer un sort bébé moi aussi ok j'ai fait le talent rafale obscur non je le fais pas je ne sais pas du coup fin de tour hop je vais le faire évoluer un sort bouboule je vais attacher une énergie je vais faire froid mordant oui je te fais un pack glacial tu mets 90 il me reste 10 non t'as 160 je j'avais 40 non 30 il avait mis 30 c'est quoi celui d'avant il fait 30 dégâts je crois ouais donc ça fait 140 du bon non ça fait 120 il te reste 40 40 c'est ça reste 40 j'ai fait mon attaque j'ai fait mon pouvoir c'était la fin du tour j'ai pas de truc à jouer avant c'est bon ok je pioche je vais jouer dracaille et je vais à c'est le moment ça il a perdu et ça a été meulé mais pourquoi tu as joué la carte bah ne la joue pas et bien fin de tour vu que tu me l'as tu me l'as tu me l'as bloqué je vais poser ça là un saut lourdeau je vais poser ça là je vais ensuite faire froid mordant face ils font trop face ces jetons ils sont nuls je te fais 90 je meurs je pioche ma récompense et à toi je me demande quel pokémon je vais mettre moi aussi j'ai même 4 manor comme ça je pioche pourquoi parce que je te le tue pas là ouais mais moi je te le tue pas non plus j'hésite faire peterson pour chercher une énergie de base et un pokémon ténèbres et les ajouter à ma main c'est risqué je ne peux pas ok aussi je peux attacher je peux prendre une énergie de base les os ça marche une énergie de base n'est pas ah oui c'est une énergie et un pokémon ténèbres c'est pas une énergie ténèbres un pokémon ténèbres je peux prendre une énergie il me reste quatre cartes ça pourrait être compris comme les deux étant ténèbres mais ouais je pense pas non et bien du coup je te fais croix nuit noire il me reste 20 13 20 et à toi je pioche je vais utiliser son talent paralysé les pokémons v c'est des pokémons de base il y a écrit base en dessous dans la côte et ok j'ai max ne sont pas de base mais v sont de base mais en même temps tout à l'heure je crois que j'ai regardé mon deck mon avis il est là dedans c'est possible je vois la carte qui a l'air courbé là du coup du coup du coup qu'est ce que je veux écoute en fait rien je vais te faire 90 j'ai pas neuf mais bon on va faire six et trois ok et c'est à toi je pioche et là c'est le drame et 13 20 ouais je peux pas j'ai merdé je crois je vais attacher une énergie à celui ci du coup fin de tour je pioche je vais utiliser ça je vais discarder ça je vais chercher un pokémon de base à la speedball te dit de prendre de défausser une carte ouais je vais faire froid mordant et merde il partit trop là il peut utiliser ça oui paralysé je te colle 90 ah bah il est mort il meurt et c'est à toi il me reste que 20 mètres c'est la tristesse c'est ça ah non tu peux pas pourquoi tu pouvais pas relancer bon la vidéo s'est arrêtée on a remis je lui ai tué le pokémon en face et là on est reparti dark ray il prend la place je pioche oh la chance j'ai pioché ma dernière énergie et du coup je te fais vortex obscur cette attaque inflige d'un dégâts supplémentaires pour chaque énergie ténèbre donc je te fais 80 ok bon bah bravo putain c'était tendu c'était chaud c'était chaud et on mange avec ça la pioche trois quarts j'ai perdu ok bon bah déjà la deuxième elle était mieux que la première il y a une énergie ouais elle était plus tendue bon bah merci pour cette partie merci à toi et puis à la prochaine tout le monde j'ab�er en Chalaine m et m m m m m m m et oui m m m m Sous-titrage ST' 501